Il y a quelques jours, alors que je rangeais ma chambre, j'ai retrouvé ce vieux sac léopard. C'est enfin un sac que j'utilisais auparavant comme rangement pour tout le matériel nécessaire pour... tricoter. Et oui, je tricotais. Malheureusement, j'ai complètement oublié les notions du tricot. Mais je me suis dit qu'en 2020, ce serait un bon moment pour apprendre cette technique à nouveau. J'ai donc cherché des tutoriels sur YouTube et tenté de devenir une pro en tricot! Donc là, j'ai essayé de faire des recherches. Fait que là, ça va sur Firefox. Bienvenue chez la Joisse de Plot pour apprendre à monter dans la main gauche et saisir l'autre aiguille avec la main droite. Parce que dans le fond, j'ai commencé ça ici. Comme que je transfère ça ici sur cette maille-là. Je me souviens que quand j'étais petite, j'avais fait des cours de tricot. Fait que j'ai comme une petite base. Mais, t'sais, je sais qu'il faut comme que je tourne sur celle-là, pis là, pis ça, je passe dans l'autre. Mais il faut vraiment que je regarde les vidéos, pis là, ils vont me montrer comment comme transférer. La base sur l'aiguille. Oh my god, ok! Fait que là, il faut les rapprocher de l'aiguille à ce que je vois, mais elle l'a pas mentionné, mais bon. Là, elle les a toutes mis. Elle va pas bien, cette aiguille-là. Ok, là, il faut comme que tu prennes la maille. Oh my god, je suis tellement nulle. Oh my god, non! Ok, bon. Toutes les mailles ont été transférées sur l'aiguille droite et c'est l'aiguille gauche qui maintenant est vide. Ok, non, pis cette tuto-là, elle l'aime pas du tout. C'est vraiment pas clair. J'aime pas ça. Avec plus. C'est du fond. Et je la ramène dedans. Je lâche la boucle. Et tac! Ok, ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Parce que là, on va commencer un nouveau, ça va être plus facile. Avec celui-là. Là, elle, elle va me montrer comment faire pour en commencer un. Nous, c'est ça qu'on veut faire, on va en faire un par nous-mêmes toutes seules. Parce qu'on est des grandes personnes, on est capables de faire ça par nous-mêmes. Donc là, ils prennent ce fil-là, puis elle fait une affaire, elle l'a tourné dans son pouce comme ça. Ok, qui est comme ça. De l'autre main, on va créer notre toute première maille. Avec mon aiguille, je passe ici. Je passe ici. Et je vais choper... Je vais choper celle-là. Ok, elle fait ça comme ça. Le fil qui est là, que je vais ramener dans la boucle. Attends, wow! Je vais choper le fil qui est là, que je vais ramener dans la boucle. Je chope celle-ci. Ah! Je vais choper celle-ci plus fond. Et je la ramène dedans. Je lâche la boucle. Et tac, en tirant des deux côtés, j'ai... Oh my god! Ok, wow! C'est comme pour commencer là. C'est sûr que je me souviendrai pas de ça, mais si jamais, il faut aller y voir un tutoriel pour apprendre. Ça me fait comme un genre de petits nœuds comme ça. Là, ce fil-là, c'est pas grave s'il y a un peu plus long. On le coupera à la fin. De derrière, entre le deuxième et le troisième, qui a une fin, avec le quatrième et le cinquième. Passez votre pouce en dessous. Et là, vous allez tricoter en dessous, en dessous, dedans. What? Quoi? J'ai vraiment pas compris là. Hé, c'est compliqué! Ok, attends. Là, on prend ça comme ça. Ici, comme ça. Avec le quatrième et le cinquième. Oh my god, c'est tellement compliqué là. Je comprends pas. Je ne comprends pas. En dessous, en dessous, dedans. Quoi? En dessous, en dessous, dedans. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Aucune compréhension. Qu'est-ce que cette personne a fait? Ok, non mais là, le pauvre est là. Je comprends pas. Pourquoi j'ai filmé cette vidéo? Alors, vous piquez le grain extérieur, vous passez la boucle dans l'air. Je fais n'importe quoi, présentement. Je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai. Je fais n'importe quoi. Je l'ai. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Je veux-tu vraiment que je fais n'importe quoi? C'est pour vrai, le tricoter gagne. Il faut de la patience. Ok, mais là, c'est bien trop éloigné. Ça, c'est pour faire les mailles en plus. Fait que là, on va faire ça. Faut mettre une couple de mailles quand même. Parce que sinon, le foulard ou ce qu'on compte faire, il va pas être très très large. Ah boy, je sais vraiment pas si c'est supposé ressembler à ça. Ok. J'ai trouvé la façon de le faire. C'est très simple. Tu veux juste twister le truc dans ton pouce. Puis là, tu le prends avant ça, puis ça fait une maille. Je sais pas pourquoi qu'il le montre autant compliqué. Mais bon, ça marche de même. Fait qu'on va le faire comme ça. Bon, ok. Débutant! Prêt à départ. Notre aiguille d'avant en arrière. Ok. Puis, avec le fil qui vient de la pelote, nous allons lancer avec notre main droite, ce fil autour de notre aiguille droite. Ce fil au travers de la maille qui est sur l'aiguille droite. Vers la droite. Puis, nous tirons le... J'ai réussi! Hey, c'est pas évident là! Ok, donc là, on va essayer de faire ça pendant le making. Si j'ai bien compris. Faut passer le... L'aiguille derrière. Là, là, c'est important de laisser un peu de lousse parce que là, si c'est trop serré, là, ça va mal. Passer l'aiguille derrière. Ensuite, ça de même, ça de même. F***! On va essayer. Passer l'aiguille derrière. Après ça, ça de même, ça de même. Là, tu tournes le fil derrière. Puis là, tu prends la main comme ça. Hey my god! Je réussis, mais comme c'est vraiment pas la plus belle erreur de ma vie. Pour vrai, là, si vous voulez tricoter, suivez d'autres tutos. Suivez-moi un peu mon exemple, là. Ah! Ok. Prochaine de même. On tourne par en arrière comme ça. Ça marche ou... Ok, ça marche! Ça marche! Ça marche, pour vrai! Hey! Ça fonctionne, gang! Je suis arrivée à tricoter. Ok! Fait que c'est ça. Pour vrai, c'est simple. C'est compliqué à partir. Moi, je me souviens que c'était compliqué à partir. Parce que si tu sais suivre un tuto que c'est tough, là. Parce que sinon, pas si tough que ça, là. Regarde. Là, tu passes l'aiguille en arrière, comme ça. Là, tu prends le fil de la pelote. Tu tournes comme ça. Là, tu prends la main, tu sors l'aiguille. Là, tu la sors, là, tu la transfères à l'autre. Ok. Là, je vais faire un timelapse. Checker comment je vais avoir l'air bonne. Pis c'est tout passé de l'autre côté. Hey! Non, mais, hein. Faut-tu être une pro pareille pour faire ça, là. Parce que là, je me suis rendu compte que c'était tellement petit. Parce que tu sais, regardez, là. Je sais pas si on le voit à l'écran, là. Mais c'est juste large, comme ça. Fait que si je fais, genre, une full longue à faire, ça va vraiment être petit. C'est pourquoi, là, il faut en faire avec plus de maille. Pis c'est pour ça que c'est vraiment long de tricoter. Mais je trouve ça pratique, quand même, savoir tricoter dans la vie. De nos jours, c'est pas vraiment intéressant d'apprendre à tricoter, là, tu sais. Parce que, à quoi ça sert, tu sais. Là, je vais passer à la tuque. Parce que, je sais que ça, c'était vraiment simple. C'est juste qu'il faut acheter ce truc-là qui est rond. On va regarder un autre tutoriel pour savoir comment faire ça. Ok. Tricot, tuque. Faut vraiment que ça soit avec le rond. C'est parce qu'il le monte pas avec le rond. Parce que moi, je suis trop cool d'avoir ce rond-là. Comment ça s'appelle, ça? Avec... Ah! Ok. Ignorer l'annonce. Bon. On s'en fout. On regarde, on s'en fout. Ok. À ce que je peux comprendre, ils font un rond. Un deuxième rond. Il passe celui du bas par-dessus. Il y a tellement. Ah ben voilà. Je l'ai réappris tout de suite. Ah ben c'est facile. Ok. Fait que dans le fond, tourne, tourne. Et là, comme ça. C'est-tu correct? Euh... J'ai pas l'impression que c'est correct. Non, non, non. Non, non, non. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Et là, ça suit plus. À moins que... C'est pas dans ce sens-là que j'étais. Comment elle faisait ça, elle? À moins que je tourne pas dans le bon sens. Comment c'est dans le sens-là? Non, c'est dans l'autre sens. C'est comme ça. Non, mais je comprends pas. Ok. Ok. C'est parce que c'est comme... Il faisait... Oh! Faut comme que je le fasse plein de fois. J'en fasse plusieurs à la fois. Pis là, après ça, après en fait plusieurs à la fois, là, je les montre. Ok. Je pense que je comprends un peu mieux, là. C'est assez spécial. Ok. Mais c'est fou ce que ça fait pareil. Je pense qu'après... Ouais. C'est assez étrange, là. Quoi? Oh! Ok! Ok. Encore une autre fois. I'm so stupid. Dans le fond, c'est ça. Parce que je comprends pas pourquoi ça descendait comme ça. Pour moi, ce que je faisais, ça montait. Au lieu de descendre. Parce que dans le fond, je suis supposée prendre la petite maille dans le bas, pis la mettre par-dessus. Je vais vous montrer ça, gang. Hey! C'est pas évident, finalement. C'est moi qui croyais que j'étais full bonne, là. Ok. Comme ça. Comme ça. Ok, mais ils font juste faire un tour. Ils font juste faire un, 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 un. Ok. Là, ils vont prendre la petite maille dans le bas. Ils la font passer par-dessus les deux autres. Hey! C'est serré, ça. Comment je suis supposée avant faire ça? Oh! Je l'ai eu! C'est vraiment serré, là. Je pense que je faisais ça vraiment serré dans le temps. Ok, mais ça, pour eux, c'est vraiment... C'est vraiment ce qui est le plus facile, là. Hey! C'est pas évident, finalement. Fais juste tourner, comme ça. Tu fais juste faire ça, là, de même. Peut-tu tourne, tourne, tu tourne. Ça se fait vraiment bien. Après ça, tu fais juste prendre la maille du bas et t'en passes par-dessus. That's it, that's all. Nouvelle activité, tout le monde. Le pire, c'est qu'avant, je suivais des cours de tricot pour apprendre à tricoter. Maintenant, grâce à YouTube, je peux réussir à réapprendre quand je l'oublie parce que ça s'oublie quand même facilement. Tu sais, je connaissais un peu... Je pense que j'ai déjà oublié comment faire pour tasser. On va commencer celle-là, mettons. On va continuer, lui. Ok, donc, je me souviens. Fait que là, dans le fond, tu passes par en-dessous. Tu tournes, puis là, tu passes par elle. Ah, ben c'est tellement le fun. Là, tu sais, pour vrai, là, ceux qui tricotent genre des pantoufles, des foulards, des chandails. Ça doit tellement être long que moi, le plus que j'ai fait, c'était genre une petite couverture, genre mini, là. Genre de débarbouillette, mettons, là. Puis, ça m'a vraiment pris beaucoup de temps, là. Puis, j'avais décidé de la finir parce que j'étais juste comme tannée. Tu sais, quand t'as rien à faire, là, tricote. Apprenez à tricoter, je vous le conseille. Ça se vend des pelotes de lait. En tout cas, ça va être tout pour la vidéo de tout le monde. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous a incité à tricoter. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé filmer cette vidéo-là. Je trouve que ça m'a comme replongée dans ce petit monde de grand-mère. Puis, n'hésitez pas à envoyer des photos si jamais vous tricotez. Envoyez-moi ça et dites-moi, regarde Doriane, je tricote. Moi aussi. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié ma première vidéo de 2020. Et j'espère, je vous souhaite une très bonne année à tous. Et je vous aime fort. À dimanche prochain. Bye tout le monde.